Générique Bonsoir à toutes et à tous, lundi 25 mars, il est l'heure de l'info sur Puissance et l'édition. Voici les titres. Les menaces terroristes sont élevées au niveau international après l'attentat de Moscou. Les menaces des établissements scolaires d'autres secteurs sont aussi la cible envoyée par des espaces numériques de travail. Accompagner des enfants, ce n'est pas toujours facile pour les parents. Une association organise des ateliers avec des spécialistes pour trouver des solutions. C'est à Saint-Dizier. Par tradition, les femmes sont représentées au football américain en tant que pom-pom-girls pour encourager les équipes. Mais les hammers se cassent les codes avec une équipe 100% féminine. Ça ne plaisante pas au gré. Depuis 2006, le festival Jazz O'Dair fait vivre la musique jazz à Montier-Ordre. Ce week-end se tenait la 17e édition. Et zoom sur l'exploit de collégiens barysiens primés au festival de Gérard-Mais pour leur court-métrage inspiré de Frankenstein. Deux jeunes acteurs sont aujourd'hui sur notre plateau. Cette nuit, des espaces numériques de travail de plusieurs établissements de France, y compris certains de notre secteur, ont été piratés. Les conséquences des messages de menaces, d'attentats, ont été envoyés via les messageries dites des ENT. Les lycées de Bar-le-Duc, d'Orlameuse, ont également été la cible. Les quatre lycées de la Marne sont concernés, tout comme en Haute-Marne, notamment à Chaumont. Le collège également de Bourbonne-les-Bains et le lycée Charles de Gaulle. Loïs Larges. Suite aux messages de menaces terroristes reçus cette nuit, le DAZEN de la Haute-Marne Michel Faunet s'est rendu au lycée Charles de Gaulle de Chaumont. Une visite qui a aussi pour but de soutenir et rassurer, alors que la France est repassée en alerte, urgence attentat, le niveau le plus élevé du plan Vigipirate depuis la nuit dernière. D'abord j'ai tenu à être ici parce que l'établissement scolaire, le proviseur, son adjointe ont géré cette situation de manière tout à fait réactive, dans un contexte où c'est vrai, nous avons maintenant malheureusement l'habitude de devoir gérer au quotidien un certain nombre de difficultés. Donc d'abord apporter le soutien et également remercier l'équipe. Pour éviter la propagation de ces messages de menaces, l'accès au compte dit « espace numérique de travail » a été suspendu dans l'ensemble de l'Académie de Reims. Au lycée Charles de Gaulle, l'alerte a été donnée par un élève qui a imprimé le message et informé sa vie scolaire. J'ai pas eu peur mais c'est toujours un peu choquant de voir que des élèves qui sont jeunes et qui sont insouciants peuvent recevoir des messages qui véhiculent de la haine et de la menace. Dans ce contexte, le rectorat de l'Académie de Reims a mis en place plusieurs mesures. Un protocole de sécurité a été transmis aux chefs d'établissements concernés. La police et la gendarmerie assurent une veille sur site et aux abords des établissements concernés et des cellules d'écoute seront également déployées en fonction des besoins. Dans un premier temps, on sécurise, c'est-à-dire qu'on veille à ce que l'ensemble des accès soient surveillés et que des personnes extérieures à l'établissement ne puissent pas rentrer. On va continuer à éduquer, c'est-à-dire à informer les élèves, à leur parler des valeurs de notre école. C'est la raison pour laquelle on est attaqués, c'est parce qu'on véhicule des valeurs, notamment celles de la laïcité. Donc on va continuer à faire notre travail d'éducateur. En Meuse, le lycée Poincaré et le lycée professionnel Ligierichier de Bar-le-Duc sont également concernés. En matinée, ces deux établissements ont été visés par une alerte à la bombe. Le procureur de la Meuse, Sofiane Saboulard, nous confirme la saisie du matériel informatique qui est désormais en cours d'exploitation par le service cyber et le service antiterroriste de Paris afin de comprendre si les comptes ont effectivement été piratés et par qui. Depuis près de 10 ans, la maison d'accueil, la structure d'accueil, pardon, la maison à Saint-Digier rencontre des jeunes âgés de 2 à 16 ans pour faire face à leurs difficultés du quotidien, que ce soit émotionnel ou bien éducatif. Un temps d'échange est également réservé aux parents, dit la papote des parents. Tous les mardis, un atelier est donc organisé avec un psychologue, un thérapeute ou encore un éducateur pour trouver des solutions. Un reportage de Brélie Maestrati. Accompagnée d'une psychologue de l'établissement de la maison à Saint-Digier, les parents cherchent leur qualité pour retrouver leur estime de soi afin d'avancer dans les difficultés qu'ils rencontrent avec leurs enfants. Ça aide beaucoup, ça détend. Ça détend beaucoup aussi parce que c'est un peu dur, un peu compliqué, mais c'est vrai que ça aide. Ils ont justement des outils pour essayer de comprendre son comportement et puis travailler justement dans le sens où, comment nous expliquer. Tous les mardis, pendant une heure, les psychologues échangent sur un thème précis et ce soir, c'est de confiance en soi dont ils vont parler. Que ça soit relayé aussi au niveau des enfants parce que les enfants posent aussi beaucoup de problèmes d'estime de soi, de confiance en soi et qui peuvent beaucoup se manifester par des comportements qui font qu'ils se retrouvent ici à être en suivi. Ce lieu d'accueil s'inscrit dans un programme de réussite éducative financé par la politique de la ville. Le but est de répondre à tous les problèmes que rencontrent les jeunes braguards. Le fait d'avoir une maison identifiée un peu comme sa maison, c'est hors du champ privé, c'est aussi hors du champ scolaire, c'est hors institution et c'est un lieu plus convivial, plus accueillant, plus chaleureux et propice à la discussion, aux échanges, à l'accompagnement et à l'entraide. Pour avoir accès au service de la maison, les parents peuvent être envoyés par un professionnel qui a repéré des problématiques ou tout simplement contacter le service enfant-famille de la ville. Le football américain est un sport relativement peu développé en France et encore moins sa pratique sportive féminine. Parmi les six équipes filles du pays, une est basée à 110h, les Hammers Girls. Une immersion dans leur entraînement avec Gaëlle Bossu. Sous la lueur des lampadaires du stade, Elodie répète encore et encore son mouvement de lancée. A 21 ans, cette étudiante en management vient tout juste de se mettre au football américain et de rejoindre la seule section féminine qui existe dans le Grand Est, ici à Saint-Dizier. Ça a été magnifique ! J'ai deux amies qui font partie du club, elles m'en ont parlé un petit peu. Je suis venue voir une séance d'entraînement et puis je me suis plongée dedans avec elles au fur et à mesure des choses. C'était un sport que je connaissais évidemment très peu, mais du coup chez les masculins et pas chez les féminines. Et au fur et à mesure, j'ai découvert, donc il y a quelques règles qui changent. Et franchement, c'est pas mal, ça m'intéresse. Donc on y va. Tous les lundis et jeudis au rendez-vous. Dans cette équipe 100% féminine de football américain, devenue au fil du temps un groupe d'amis, chacune a trouvé sa place et son défouloir. Qu'on soit un gabarit comme le mien, qu'on ait un gabarit un peu plus fin comme Kelly, au final on a tous notre rôle à jouer dans l'équipe et c'est ce que j'avais apprécié. J'ai tendance à reprocher à d'autres sports. C'est que souvent on a tendance à privilégier la performance et souvent c'est des gens un petit peu moins costauds qui performent, alors que là, pour le coup, tout le monde a besoin de tout le monde. Je viens à l'entraînement parce que c'est très agréable, on oublie un peu le quotidien et puis du coup, on vit un peu le moment présent avec les amis et les coéquipières. Il y a une très bonne cohésion d'équipe, un esprit d'équipe ouf et franchement c'est la raison, je pense, principale pour laquelle je suis ici. Même blessée ce soir, la capitaine de cette équipe, Amélie, est venue s'entraîner avec ses coéquipières. Même blessée, il y a entraînement, il y a toujours entraînement. C'est elle, passionnée de foot américain depuis des années, qui est à l'origine de cette équipe. Ma tante est mariée à un Américain et du coup, je baigne un peu là-dedans depuis un peu toute petite. Donc c'est des choses que j'adore, par exemple, regarder Super Bowl chaque année, ne serait-ce que pour le sport, mais aussi pour tout ce qui est autour du football américain, ça reste quand même familial. C'est tellement une bonne énergie qu'on a vraiment envie de s'investir à fond dedans. J'ai eu Amélie et Kelly qui se sont portées garantes pour dire pourquoi pas créer une équipe féminine sur Saint-Dizier. Elles ont bien pris le billet et elles ont dit vas-y, on fait. Je les ai accompagnées à fond. La poigne toujours vers l'horizon, toujours. Au moment où tu armes ton bras, tu armes ton bras comme ça. Quelques mois seulement après sa création, l'équipe Bragarde se repose déjà sur une dizaine de filles régulières et motivées. Mais Amélie voit encore plus loin pour ce qu'elle appelle son bébé. Vas-y, mets ta force. Tu me le recules. Moi, j'aimerais vraiment le démocratiser à fond, qu'on puisse toutes jouer dans la bonne humeur, qu'on se dise que les filles sont là, on peut monter quelque chose de concret au niveau national parce qu'on a les moyens et on peut avoir l'effectif pour. À l'heure actuelle, nous sommes en entente parce qu'on n'est pas assez de filles pour pouvoir participer au championnat. Mais le but, ce serait vraiment de pouvoir avoir le max de filles pour pouvoir faire un bon championnat et gagner sous nos couleurs. Pour un jour monter une équipe de football américain féminine complète et 100% Bragarde, il faudra pour sûr de la ténacité et de la persévérance. Mais avoir la personnalité de toutes ces filles sur le terrain, nul doute que la passion finira par l'emporter sur les clichés. Les musiques à présent, la 17e édition de Jazz Odair s'est déroulée ce week-end. Comme chaque année, de nombreux concerts étaient organisés à Montier-Andeur. Ce festival bien connu des aficionados de la musique jazz regroupe un public important et qui provient de toute la France. Un reportage Brigitte Mestrati et Nicolas Fontaine. Sur cette ère de saxophone, les Rolling Twisters font profiter au public de la musique des années 60. Depuis 2006, ce festival fait vivre le jazz en Haute-Marne. Chaque année, de nombreux adorateurs de cette musique viennent assister à des représentations. Pour certains, ce n'est pas une première. C'est quelque chose qui nous convient parfaitement et tous les ans, on vient avec plaisir. On ressort toujours enchanté. C'est un régal. Cette année, l'invité d'honneur du Jazz Odair, c'est lui, Fabrice Hurley, qui participe pour la troisième fois. Grand amoureux de la musique jazz, c'est avec plaisir qu'il vient montrer ses talents de pianiste à Montier-Andeur. Cette année, il est accompagné de son groupe, spécialement créé pour le festival. Nous allons donc jouer à un répertoire qui est au carrefour de plusieurs musiques. Et donc, j'aime beaucoup pour cette raison, qui est un petit peu la musique de Ray Charles, même si on reprend très peu de ses thèmes. C'est-à-dire qu'on a à la fois de l'acoustique et de l'électrique. On a à la fois du blues et du swing. On a à la fois du rock et du moins rock. Avec l'arrêt du Haute-Marne Jazz, c'est une volonté pour le président du festival de continuer de faire vivre cette musique qui attire de nombreuses personnes. Ça vient de la Marne, ça vient même du Luxembourg, ça vient des Ardennes, ça vient de la Bourgogne, ça vient même des Alpes de Haute-Provence. Voilà, donc ça vient aussi du côté de Méclair-Bonferrand. Pendant près de deux heures, Fabrice et les Rolling Twisters ont enflammé le pôle culturel de Mont-Tierrander. Les applaudissements ont donc facilement retenti dans la salle. Bonsoir Miley, c'est Thibauti. Vous êtes tous les deux élèves au collège Raymond Poincaré de Bar-le-Duc. Et vous avez récemment participé avec toute notre classe au festival du court-métrage de Géarmé, organisé par le réseau Canopée. Et vous avez choisi pour présenter un remake en 45 secondes d'une scène culte du film Frankenstein. Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à choisir et à motiver à choisir cette scène de la naissance du monstre pour votre nouveau court-métrage ? Alors pour le film Frankenstein, on a pris cette scène-là, l'incarnation de la créature, parce que notre professeur de français nous a montré du coup le film Frankenstein. Et nous, on a tout de suite adhéré au projet et on a voulu le faire. Donc le choix finalement de cette scène, si on reparle du projet, c'est du coup un projet que vous avez été finalement proposé par votre professeur de français. Oui, tout à fait. Et donc vous avez du coup choisi cette scène avec elle pour justement jouer cette scène culte la plus connue du film. Oui, tout à fait. Elle nous a montré du coup, comme je vous ai dit, le film Frankenstein. Et du coup, on a dit oui, on l'a fait. Ok. Qu'est-ce qui vous a motivé et qu'est-ce qui vous a amené, vous, à participer finalement avec toute votre classe à ce projet ? C'est en vrai dire assez simple. C'est surtout l'envie de le faire, la curiosité de savoir un peu comment cela va se passer. C'est assez tout. Il y a eu beaucoup de motivation de la part de notre professeur, surtout également. Pour vous aussi, j'ai entendu du coup de la part de notre professeur justement, que finalement ce projet qui est dans le cadre de notre programme est finalement un petit peu à côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation pour vous d'y participer. Ce qui est important pour vous, c'est de parler du fantastique. Là, vous avez tous choisi, toute la classe du coup de 5e a choisi de s'engager dans ce concours. Oui, tout à fait. On a tous voulu le faire. Pourquoi finalement ? C'était l'idée de travailler le fantastique, découvrir finalement un nouvel atelier, une nouvelle finalité ? C'est ça. Découvrir de nouvelles choses grâce à notre établissement. Où est-ce que ça vous a emmené aujourd'hui ? Parce qu'on parle de ce remake en 45 secondes, qui est quand même un challenge à relever. 45 secondes, à la fois c'est court, mais c'est aussi long. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous allez peut-être nous en parler. Vous avez découpé en plusieurs phases pour pouvoir attendre cette scénette ? Oui, on a fait plusieurs prises de chaque phase qu'on a assemblées ensuite dans le montage pour faire le film entier, pour avoir les 45 secondes. 45 secondes, vous, Timothy et Maëlys, vous étiez à quel rôle ? Alors, moi personnellement, j'étais dans le rôle de la femme du docteur Frankenstein, et Timothy était le savant, celui qui ne croyait pas au projet. Alors, le professeur, celui qui, Frankenstein, voulait me prouver qu'il était... Que ça fonctionne. Oui, que ça fonctionne, tout à fait. Donc là, c'est votre rôle d'acteur, mais il n'y a pas que ça. Je crois que vous avez aussi participé à d'autres parties du film, parce que du coup, vous avez appris que pour faire un film, il n'y a pas que les acteurs. Oui, on a aussi fait, par exemple, le maquillage, les caméras, les lumières, tout ce qui est décor, avec toute notre classe et nos professeurs. Et voilà, on a tous fait cette partie-là. Alors, comment ça s'est organisé entre vous ? Est-ce que vous avez rencontré aussi des difficultés ? Mais d'abord, comment ça s'est organisé entre vous, entre les élèves, entre les professeurs ? Comment s'est réparti les tâches ? Alors, ça s'est fait de manière vraiment fluide. Chacun a pu trouver sa place et son rôle dans quelque chose de vraiment facile. Et donc, tout était sur la base du volontariat. Donc, nous faisions les décors dans notre pose méridienne, ainsi que, quelquefois, après les cours. Et donc, du coup, ça vous a amené à chacun, finalement, trouver votre place dans le rôle choisi. Alors, le rôle, je parle de rôle d'acteur ou de fonction, peut-être, effectivement, on parlait de caméra, on parlait de lumière. Tout ça, chacun, du coup, a trouvé sa place et a pu s'investir, du coup, dans de nouvelles missions. Oui, tout à fait. On a tous pris le rôle avec nos affinités pour aider tout le projet. Alors, quelles ont été, justement, les difficultés que vous avez rencontrées ? Les difficultés ont été de fabriquer les décors, à vrai dire, et de trouver les moments pour jouer, pour s'entraîner aussi. Il y a aussi eu, rien que pour jouer en rôle d'acteur, ça a été dur. Mais on a eu notre professeur de physique chimique qui avait fait du théâtre, et du coup, qui nous a entraînés à moins stresser, à être plus dans notre rôle et à bien jouer pour le film. Vous avez aussi, du coup, choisi de faire ce court-métrage sous-titré en espagnol. Un choix un petit peu innovant. Oui, c'est ça. Un choix, car notre professeur d'espagnol s'est énormément investi dans le projet. Donc, en sorte de petit clin d'œil, on va dire, lui rendre hommage, on va dire. Et finalement, les seules paroles, le seul dialogue de cette scène se fait, finalement, par ce sous-titrage. Parce que c'est une scène qu'on a choisie muée. Oui, on a choisi muée pour l'originalité de nous, pour mettre nos petites touches personnelles. D'accord. Et donc, finalement, ça a plu, parce qu'on peut le dire, à la fin, vous avez fini, du coup, au premier. Oui, ça a plu au public. Je pense que tous les juges ont voté pour nous, parce qu'on a été victorieux par une aminité. Excusez-moi pour le mot. Malgré notre entraînement, juste avant, on n'y a pas réussi. En tout cas, on comprend, effectivement, que tout le personnel qui était missionné, justement, a voté, a regardé, finalement, votre film, qu'on voit, d'ailleurs, qu'on va voir à l'écran, a, du coup, choisi, effectivement, votre film, l'apprimé, du coup, en pole position. Un film, du coup, qu'on voit, effectivement, muet, mais également, du coup, en noir et blanc. Pourquoi noir et blanc ? Un noir et blanc, pour notre petite touche à nous, quoi, histoire de mettre, de dire que c'est nous qui l'avions fait, quoi. Et aussi, parce que, comme on vous avait dit, pour le premier film qui est sorti dans les années 80, ou plus avant, je pense, parce qu'il n'y avait pas de couleur à cette époque-ci. Ça a créé une ambiance un peu mystérieuse, aussi. C'est ça, oui, oui. Effectivement, ça fait, ça ravive. On le voit, alors là, vous vivez aussi un moment dans votre film, un moment ici, finalement, où ça prend vie. Le monstre prend vie. Oui, le monstre, comme vous avez dit, prend vie, et ça a été spontané de faire ça. Et là, pour coup, il y a du son, il y a du tonnerre, l'éclair qui apparaît à ce moment-là. Merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui avec nous. Donc, félicitations, du coup, pour cette expérience et également pour ce prix que vous avez eu au Festival de Gérard-Armé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Maëlys et Timosi, vous êtes tous les deux ici ambassadeurs. Vous représentez toute votre classe qui a participé pendant un mois à ce projet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo suivies de la journée. Très bonne soirée sur Puissance de la Légion. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site Internet et notre application mobile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.